Puisqu'il y a seulement 15 ou 20 ans, bien sûr, et malheureusement il n'y a pas que 15 ou 20 disparus, donc des gens ont commencé à regretter, pourquoi il n'y a pas Patrick Schumann, pourquoi il n'y a pas Max Pécasse. Mais cette année en plus, il y a eu un problème d'homonymie. On a annoncé la mort d'un réalisateur qui s'appelle Jacques Richard. Alors qu'il y a bien un Jacques Richard qui est mort, mais qui était acteur. Ce qui fait forcément drame. Donc il y a un autre Jacques Richard. Voilà, drame pour le Jacques Richard réalisateur, qui a donc appris sa mort en direct à la télé, toute sa famille aussi, et qui est venue au Fouquetts ensuite, à Odin et Post-César pour réclamer. Mais nous, on l'a rencontré pour qu'il nous explique sa réaction et puis ce qu'il pense justement de cette erreur assez dramatique des Césars. Hommes ou femmes du cinéma, ils nous ont quittés cette année. Hommage aux disparus. Je regardais les Césars à la maison et j'étais effectivement plus que surpris d'apercevoir ma photo en troisième position dans les disparus de l'année. Ah ben le cœur se met à battre, on se demande quelle va être la résonance de tout ça. La résonance d'ailleurs a été très rapide puisque le premier coup de téléphone que j'ai reçu 30 secondes après était de ma maman, qui a 86 ans et qui était en état de choc, parce que finalement les personnes un peu âgées, pour elle, quelque chose qui est annoncé à la télévision, c'est jamais remis en question. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Ma famille et mes enfants étaient partis en vacances, etc. Donc eux aussi m'ont téléphoné un peu de temps après, beaucoup d'amis également. J'ai des gens qui m'ont dit que je le connaissais un peu, etc. Et c'est ça qui est un peu perturbant, c'est-à-dire qu'on est mort pour les autres. Et évidemment, cette mort pour les autres, en général on ne la vit pas soi-même, parce que les gens qui meurent pour de vrai ne sont pas là pour voir l'après. Et là j'ai eu cette expérience très particulière d'assister à mon après, puisque j'étais déclaré mort. Cette mort m'a rendu un peu plus vivant pour les autres. C'est la comédie de la vie qui continue, c'est pas mal. Tout ça m'a donné beaucoup de pensée dans le moment et tout, et j'ai envie de mettre ça sur les papiers. Je crois que je vais appeler ça César Mathieu. Il ne le prend pas si mal ce monsieur ? Ah ben parce qu'il y a eu un peu de recul, mais moi je l'avais vu arriver en effet le soir même au... Fouquette, il était en état de choc, parce qu'il a eu sa mère au téléphone qui se casse bien. Voilà, c'est donc un inconvénient, mais malheureusement ça peut arriver. C'est Monica, on se souvient quand même de l'exemple de Monica Vitti, dont Le Monde avait annoncé la mort en une du journal quand même, et qui avait appelé elle-même le journal pour démentir. C'est quand même le monde, donc voilà. Bien, Elodie, après les Césars, depuis on vous propose encore de passer des essais quand on vous propose un rôle ? Il y a eu toute une période où il ne m'a pas proposé, enfin plus proposé de passer des essais, parce que je pense que, comme j'ai été marquée très fort par La vie rêvée des anges par exemple, je pense que les gens pensaient que je correspondais ou que je ne correspondais pas à d'éventuels rôles, mais ça revient en fait, ça revient. Ça vous plaît de passer des essais ? Oui, j'aime bien parce que c'est stimulant, ça fait peur, ça met en danger, ça fait travailler, et puis c'est aussi le seul endroit où on s'aperçoit si on parle le même langage avec le réalisateur, si on va se comprendre, si on va pouvoir communiquer de la même façon, et c'est assez riche. Puis c'est peut-être aussi la preuve que vous n'êtes pas juste enfermé dans une image, du coup on ne vous reprend pas forcément pour rejouer le même rôle, mais justement pour vous proposer autre chose. Oui, oui. Après Gérard Depardieu, c'est qui les autres grands acteurs auxquels vous avez envie d'être confronté ? Une liste. C'est vrai que je retournerai avec plaisir avec Gérard. C'est super, mais les autres ! Mais Al Pacino, Gina Rollins... Ah, on va du côté des États-Unis là ! Et ça vous dit de faire des rôles en anglais, des films américains ? Vous en avez fait, il y a certains The Beatniks qu'on n'a jamais vu par exemple en France. Oui, c'était des films très confidentiels, même là-bas, cinéma indépendant, hardcore, très indépendant, mais oui, oui, bien sûr, moi je suis assez ouverte à plein de choses en fait. On va y revenir, mais Jenny voulait vous parler de sa rencontre avec le sein. Ah, complètement différent, on va parler du patinage artistique. Vous voyez ce que c'est Hollywood & Ice ? Oh, l'idée ! Oui, pardon ! Oh, l'idée ! Oh, l'idée ! Oh, l'idée ! On va pas voir !